La jalousie et l'envie peuvent vous pousser à commettre l'irréparable. Salut, je suis Josiane, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Avant de continuer mon histoire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines histoires. Je suis issue d'une famille moyenne dans laquelle je suis l'aînée de 5 enfants. Mes parents sont des agriculteurs, nous avions donc grandi à la campagne dans un petit village. Après l'obtention de mon baccalauréat, mes parents ont voulu que je continue mes études universitaires dans une autre ville. Compte tenu de mes brillantes notes, j'ai été retenue dans une grande université. A l'université, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille, Brenda. Brenda avait le même âge que moi lorsque nous avons fait connaissance, 18 ans. Elle était très belle, on aurait dit un top modèle, en plus douce. Gentille, passionnée par la vie, elle aimait sortir et découvrir, bref, elle était pleine de vie. Nous avions la même passion pour les découvertes et les sorties. Mais contrairement à moi, elle était issue d'une famille fortunée. Nous nous entendions plutôt bien et c'est de cette manière que nous sommes devenus de meilleurs amis. Brenda et moi étions tellement proches que ses parents m'ont invitée à habiter avec eux, vu que je louais une très petite chambre. Mais lorsqu'elle m'annonça la nouvelle, j'étais très heureuse. Salut Josiane. Salut Brenda, tu as l'air joyeuse. Qu'est-ce qui t'anime ? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mes parents proposent que tu viennes habiter avec nous. Quoi ? Es-tu sérieuse ? Je suis très sérieuse. Je crois que ça va t'aider. Tu n'auras plus besoin de rester dans ta chambre et même tes parents seront soulagés. Merci beaucoup Brenda. La semaine suivante, je déménageais mes affaires pour aménager chez Brenda. Je pris quand même la peine d'informer mes parents. J'ai ainsi commencé à vivre avec Brenda. Là-bas, je vivais une vie de rêve. Ses parents étaient très adorables. Ils me considéraient même déjà comme leur fille. Du coup, nous étions les deux inséparables. J'avais tout ce que je désirais. Je dis bien tout. J'étais vraiment traitée comme une princesse. Un jour, Brenda va me faire part de son projet. Josiane, j'aimerais être une influenceuse. Je vais créer un compte TikTok et une page Facebook. Waouh ! Mais pourquoi veux-tu être influenceuse et tes études ? Non, c'est juste pour m'amuser. Je ne vais pas laisser tomber mes études. Ok, et quel sera ton sujet de prédilection ? Je verrai. Quelques jours plus tard, elle créa ses différents comptes. Je fus même la première à m'abonner à sa page Facebook et à son compte TikTok. Brenda était passionnée par son projet. Elle imitait tout son temps et toute son énergie. Je me rappelle même qu'elle passait des nuits blanches lorsqu'elle voulait créer des contenus. Elle s'y donnait vraiment corps et âme. Et au fur et à mesure que le temps passait, elle gagnait en popularité et en argent. Au bout de deux ans seulement, elle était déjà une star. Brenda a commencé à voyager de pays en pays. Elle était invitée dans des chaînes de radio et de télévision étrangères. Elle ne pouvait pas passer sans qu'on ne se retourne. C'est ainsi qu'elle a fait la rencontre d'un jeune Américain très beau et surtout très riche. Il s'appelait Mike. Ça faisait déjà six mois qu'ils sont ensemble. « Josiane, devine quoi ? Quoi ? Dis-moi s'il te plaît. Mike arrive au Cameroun la semaine prochaine. Il vient voir mes parents pour leur demander ma main. Josiane, je vais me marier à ce bel homme. Waouh ! Très bonne nouvelle. Félicitations Brenda. Dis-moi Brenda, lorsque tu te marieras, tu iras vivre avec lui aux Etats-Unis ? Bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? Nous nous sommes mises toutes les deux à rire. Mais j'avoue que la jalousie envahissait de plus en plus mon être. Brenda était très chanceuse. Elle avait des parents très fortunés. Elle réussissait dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle avait son propre compte bancaire fourni. Les hommes fortunés lui couraient après. Et maintenant, elle allait se marier. Moi par contre, ma vie ne décollait pas. Du moins, après l'obtention de ma licence, je n'avais toujours pas eu de boulot. Encore moins de fiancée. Chaque jour qui passait, je maudissais ma vie et j'enviais celle de Brenda. Chacune de ses réussites me transperçait le cœur comme un coup de poignard. Je faisais semblant d'être heureuse pour elle, mais je ne l'étais pas du tout. J'aurais voulu qu'elle connaisse aussi la défaite et la déception. Pour un départ, j'ai voulu gâcher sa relation avec Mike. Brenda, es-tu sûre et certaine que Mike t'aime et qu'il va t'épouser ? Bien sûr ! Pourquoi cette question ? J'ai essayé de faire des recherches sur lui et je crois qu'il est marié. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Où est-ce que tu as vu cela ? Calme-toi, ne t'inquiète pas, je vais te montrer des photos. En fait, je suis allée voir des photographes pour qu'ils fassent des montages photo-truqués qui vont laisser croire qu'il est vraiment marié. Je lui montrais donc les photos prétextant qu'elles proviennent de son compte ancien. Bref, j'ai enfronté toutes sortes d'histoires question de la persuader. Elle était dévastée et même traumatisée. Pour une fois, je me réjouissais du malheur de Brenda, bien que je ne pouvais l'exprimer ouvertement. Mais je fus surprise après de savoir que cette relation n'avait subi aucun coup. « Josiane, il paraît que les photos que tu m'as présentées la dernière fois sont fausses. Elles ont été truquées. C'était un montage. Je les ai montrées à un expert et il me l'a confirmé. Mike ne s'est jamais marié. Il paraît que quelqu'un a fait cela pour le compromettre. » Ah bon ? Heureusement qu'elles sont fausses. Je ne le savais pas. Au bout de six mois de relation seulement, il la demanda en mariage. Brenda allait se marier. Je ne pouvais pas y croire. J'avoue que j'étais très choquée par cette nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle avait tout et moi rien ? J'avais très souvent entendu parler des histoires d'empoisonnement. Et il paraît que dans mon village où j'ai grandi, il y a des femmes qui en vendent. Je résolus donc de m'en servir pour mettre fin à ces jours. Je ne voulais plus supporter cette situation. Je voulais la voir morte. Alors deux jours plus tard, je suis rentrée dans mon village sous prétexte que je voulais voir mes parents. Une fois là-bas, je me renseignais discrètement sur l'endroit où je pouvais trouver ce fameux poison. Après plusieurs investigations, je finis par m'en procurer et je retournais rapidement en ville. J'attendais maintenant le meilleur moment pour m'en servir. J'entrepris alors de le lui donner pendant ses fiançailles. Vu qu'il y aurait beaucoup de monde, je serais exempte de tous soupçons. Le jour des fiançailles, la maison était bondée de monde. Il y avait plusieurs familles invitées et même mes parents y étaient. Brenda, la reine de la soirée, était très heureuse. Elle était très belle et dégageait une belle allure. Comme d'habitude, elle brillait de mille feux. J'étais verte de rage. J'étais tellement jalouse que je la détestais de toutes mes forces. Je suis entrée dans la cuisine à ce moment et je lui ai préparé un cocktail dans lequel j'ai mis ce poison et je suis allée le lui donner. Quelques jours plus tard, Brenda a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à ressentir des douleurs au ventre et pour finir, elle a été conduite à l'hôpital. Brenda a fait trois jours à l'hôpital mais elle n'a pas survécu. Ça fait déjà trois mois que Brenda est morte et depuis ce jour, je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'aimerais tellement aller dire la vérité à ses parents. La culpabilité me torture. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. À présent, son esprit me honte. Je n'ai plus de paix ni de tranquillité. J'aimerais tellement, tellement, tellement me faire pardonner. J'aimerais tellement aller dire la vérité. J' Lit